Le retour ce soir, toujours nos deux meilleurs consultants de France et de Navarre, j'ai nommé Thibaut Fontanel, Benoît Quatreuil, bonsoir messieurs. Salut ! Salut Renel. Tout ça pour dire qu'on remet ça aujourd'hui avec les 6 matchs qu'on a pu commenter par le passé. On va laisser une part plus importante au débat, je sais que ça vous a beaucoup plu. On va commencer tout de suite par le match Riz Saint-Médard, qui a été gagné par Riz sur le score de 4-3. Celui qui avait bien pronostiqué c'était Thibaut. Alors Thibaut, on va t'écouter rapidement sur le retour de ce match, et surtout, on enchaîne après par le débat. Voilà, victoire du coup de Riz à la maison, comme on l'avait prévu. Bien entendu, il faut quand même aussi prendre en compte le fait que la grande majorité du match, Riz a été largement dominée au niveau du score, puisqu'ils sont revenus sur les 3 derniers buts, donc ils gagnent 4-3, mais ils reviennent avec 3 buts sur les 2 dernières minutes. Au niveau des joueurs, Finkleday fait son petit hat-trick et donne la victoire à son équipe, qui fait la différence. Bionsko présent, et puis finalement assez peu de pénalités, donc on a vu le match avait été aussi retransmis, et pour le retour, du coup tout est ouvert. Le débat, maintenant, c'est parti. On a pu voir les images, un très beau match, même effectivement Riz se l'emporte, et j'étais normalement du côté de Saint-Médard sur mon pronostic. Saint-Médard, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher, je pense, Riz, même si effectivement ça va être à Riz. Il va falloir qu'ils prennent le match, déjà le premier match du Saint-Millesseur, avant de penser au match du dimanche, mais ils l'ont fait à Amiens, ils ont été chercher Amiens sur les terrains d'Amiens. Ils n'étaient absolument pas annoncés favoris. Je pense que, voilà, une fois que tu as gagné à Amiens sur un match important, comme ils ont été capables de le faire, tu peux aller gagner à Riz, contre Riz, comme tu l'as dit, effectivement, ça s'est joué sur la fin. Il y a eu pas mal de buts sur la fin. Ça veut dire que sur l'ensemble du match, les deux équipes se sont tenues. Alors, Masson, fait deux buts, donc ça aussi c'est intéressant. On voit que les leaders sur les deux équipes ont apporté ce qu'ils avaient apporté. On espère que Sébastien Grasset a marqué enfin un but quand même. Déjà, il n'a pas pris de prison. Je vous demande de vous arrêter. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, quand il prend des prisons, Saint-Médard gagne. Donc Sébastien, s'il te plaît, peut-être, il y a un truc à faire. Donc, par contre, il ne faut pas oublier que c'est à Riz, que Riz, il fait chaud. Peut-être aussi à Saint-Médard, tu aimes bien. Mais Riz sait jouer chez eux. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs ces dernières années. Donc, ça va être très compliqué pour Saint-Médard. Ceci étant dit, comme tu dis, Amiens, il s'en devait passer à la trappe. C'est ça. Verdict final et définitif et sans bavure, je ne vais pas aller dans le sens de Benoît. Et pour le coup, je vais dire que Riz va l'emporter et se qualifiera. Sans aucune position, aucune. Il est maintenant temps de passer au match Bordeaux-Aubagne. Et Bordeaux qui s'est imposé 7-4 au match allé. À Bordeaux, c'est bien connu, on ne mange que de bonnes choses. Mais outre les grands crus classés et les sacro-seins magrets de canards... Je maintiens que M. Delamane a vraiment les cartes en main sur ce match-là. Il y a 4 buts pour Aubagne. Il est concerné, oui. Voilà, c'est ça. Sur les 4 buts, il fait 2 passes et 2 buts. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment lui qui va tirer l'équipe dans le bon sens. On sait que Bordeaux, c'est une grosse équipe. Ils ont envie de monter, on en a parlé. Ils ont 3 blocs. Ça joue vraiment beaucoup du côté de Bordeaux. Ça va être difficile d'aller les chercher. Ça va être à Bordeaux, sur un match. Je pense qu'Aubagne, il y a peut-être encore une chance. J'espère. C'est simple. Ils prennent Daman, d'accord ? Et puis après, ils jouent leur jeu comme d'habitude. Ils savent faire des passes. Ils savent bien avancer ensemble. Normalement, oui. Les passes, ça va à peu près. Oui, voilà. Mais ils ont des lignes homogènes. Ils ont des joueurs de l'équipe de France ou des anciens. Des anciens, parce qu'à Bordeaux. Ça se joue à Bordeaux. Ils ont quasiment tout gagné cette année. On ne va pas leur enlever. Bien joué au Bagne, mais ça sera difficile. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de... Bagne masquée. Ouais, masquée, on va voir. Ils vont peut-être enlever le masque. Ça va, un peu d'humour. La Lune de l'Orient, l'FMT ne permet pas ce genre de fusion. Mais on parlait de Saint-Médard qui est capable d'aller chercher Amiens à Amiens. Aubagne a été capable d'aller chercher Reims à Reims. Je ne pense pas que sur le papier, Bordeaux soit plus fort que Reims. Voilà, ça reste ouvert. Le mot de la fin à FMT, j'adore Aubagne. Mais je pense que Bordeaux va effectivement se qualifier pour la finale. Sans aucune transition, aucune. Je l'ai déjà dit, non ? C'est possible ? Ouais, je crois. Pause, pause. Il est temps de faire une pause. Il y a toujours ces casquettes. En France, vous pouvez les acheter. Vous me faites juste un petit MD rapidement. Et donc, vous essayez de les avoir. De retour de la pause, sur lesquelles on va maintenant aborder la Ligue Elite, avec le premier match qui était Angers-Rotel. Rotel s'est imposé 11-2. Benoît, tu avais bien pronostiqué Rotel. C'est ça. Dis-nous en plus. Au-delà du score et de la victoire qui était malgré tout prévisible. On connaît un petit peu le roquet et les playoffs et l'équipe de Rotel. Voilà. Le match, on voit quand même que Rotel, c'est costaud. C'est armé pour le titre. Tout à l'heure, on parlait de la N1 et de certains joueurs et certains leaders. Voilà. Rotel, on prend la feuille de match. On regarde un peu le match. Il y a 5, 6, 7 buteurs différents. Que ce soit sur les assises, tous les buts. Donc, une équipe ultra complète. Ils ont pu faire tourner même leur gardien de backup une mi-temps chacun. Maintenant, place au débat. Je ne pense pas que M. Sébec fasse l'erreur de prendre Angers un peu trop à la légère sur le match retour. Donc, de samedi soir. Ils vont vouloir finir dès samedi pour pouvoir se reposer dimanche. Et ne pas donner une chance à Angers d'espérer quoi que ce soit. Il faut qu'ils fassent attention. Et puis, Angers peut très bien arriver en se disant, on joue le tout pour le tout. C'est peut-être le dernier match de la saison. Exactement. On prépare la saison prochaine. C'est une équipe d'eau au mur. C'est ça. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont qu'à gagner, tout simplement. Et quoi qu'il arrive, ça sera gagné pour eux. Tout est possible. Écoute, l'équipe est encore jeune. Il y a encore les leaders qui sont là. Voilà, ce sera certes compliqué. Mais on n'est jamais à l'abri d'un exploit. Et notamment avec un club comme Angers. Ils sont capables de le faire. On a confiance. Angers a des qualités. Rotel s'impose. Rotel sera qualifié pour la demi-finale. Le match d'après, le match qu'on a vu sur notre antenne, c'était Garge-Anglais. Anglais s'est imposé 5-3. Benoît, tu as pronostiqué victoire d'Anglais. Raconte-nous. On a fait le déplacement. On a pris grand plaisir avec Thibault à commenter ce match. Anglais a été solide. Il s'est déplacé avec sérieux. Ils sont arrivés bien en avance, au complet. On a senti une équipe concentrée dès le début. Et sur le terrain, ils ont mis un peu de temps à se mettre en route. Et puis, au bout de 10 minutes, la machine s'est mise en route. Yacoub Sik a pris le jeu à son compte du côté d'Anglais. Et derrière, Nancy Garge a fait un bon match. à essayer des choses. Mais avec un Maxime Langlois absent, il faudra... Il y a plusieurs absents, finalement. Ouais. Le débat, tout de suite. Monsieur Fontanel. Monsieur Fontanel a la parole. Maître, allez-y. Ouais, donc, c'est clair que quand il te manque ton meilleur joueur, on a discuté lors de l'interview avec son frère, quand il te manque Maxime, ça devient un peu plus compliqué. Il te manque Sean Kokema. Il te manque quand même un certain nombre de joueurs. Ce n'est pas Jérôme Louap qui a joué, d'accord ? Mais, d'ailleurs, le goal a fait ce qu'il fallait. Ils font tous les deux un bon match. Garge a la possibilité de faire une surprise. Ça va être compliqué, on le sait. Ceci étant dit, on sait que Guillaume Langlois est aussi diminué. Ouais, non, ça va être dur. Je te coupe tout de suite. Quand je vois un Maxime Langlois, même blessé que ses béquilles, qui va plus vite qu'un Guillaume Langlois sur le terrain, qui est en frère. Fais trois points, Guillaume. Fais trois points. Ouais, mais Guillaume, il n'avait pas les jambes samedi. Il nous a dit qu'il était un peu blessé. On va nous faire bannir de garge, attention. On les aime bien. Il nous sort un très gros shoot sur la fin de match. Voilà. Il en faudra beaucoup plus. Plus de détermination, c'est ça. Pour aller chercher Angliette, à Angliette, avec un Ange Boitard qui était un coup devant, derrière, au milieu, qui était un peu partout. Voilà. Il était en grande forme. Florian, Toulouse, ils ont un peu le même gabarit. Du coup, tu ne sais plus si c'est Ange, si c'est M. Toulouse. Ça patinait partout. Et puis Benoît Ladon, ultra présent, ultra leader. Non, non, ça a été costaud. Et je pense que match retour sera difficile pour Garge. Oh, Garge, mais tout est possible. Et je maintiens Angliette qui confirme en deux matchs de victoire. Angliette, qualifié pour le tour suivant. Le match qui suit, c'est Grenoble-Vierzon, qui a vu la victoire de Vierzon. Benoît, tu avais bien pronostiqué Vierzon. Raconte-nous un petit peu ce que tu as vu sur ce match. Et place au débat par la suite. Donc, du coup, effectivement, Vierzon a été chercher Grenoble. Donc, non pas Grenoble, mais à Voiron. Le match a été décalé. Ce n'était pas Clémenceau. Voilà. Bon. Est-ce que ça a joué ? Bien sûr que ça a joué. Un match qui s'est joué sur les prisons. Voilà. C'est un match clairement qui s'est joué sur les powerplay, les infs. Ça finit à 5-3 pour Vierzon. Et sur les 8 buts, il y a un but en cache vide. Mais sinon, quasiment tous les buts sont mis en powerplay, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a eu que deux buts mis en égalité numérique. Donc, je pense que ça va jouer sur le retour. Maintenant, Vierzon, la ligne de Baptiste Bouchu, de Peterson et de Novak, elle a été juste monstrueuse. Ils ont malmené Grenoble sur une bonne partie du match. Donc, je suis content et je pense que ça a été un très beau match à voir sur place. Ça a été un très beau match et nul doute que ça sera un super match aussi à suivre en direct sur le YouTube de la Ligue des Leeds. Mais maintenant, dans tous les cas, place au départ. Là, si Thibaut me trouve des arguments pour envoyer Grenoble à Vierzon et ressortir avec une victoire avec 4500 personnes en feu, ils ne vont même pas s'entendre sur le banc. A chaque but de Baptiste Bouchu, tu ne vas plus rien entendre. La verrière, elle va casser. Non, ce n'est pas possible. Grenoble ne peut pas gagner à Vierzon. La verrière, déjà, c'est Amiens. Je rigole. On va faire la bannière d'Amiens aussi. Non, mais c'est pour le... Il est trop confiant. Ah non, il joue les play-downs. C'est vrai que ce n'est plus possible. Mais non, non. On va faire la bannière d'Amiens. Ce n'est pas une bonne idée, cette idée que je l'avais dit. Non, mais Grenoble, non. Grenoble ne pourra pas aller battre Vierzon à Vierzon avec un public qui va être en folie. Non, non. Vierzon va être costaud. Et encore une fois, ce premier bloc est juste monstrueux du côté de Vierzon. Oui, mais tu n'en fais pas. Grenoble, et d'ailleurs, j'en ai été la victime en ayant joué à Villeneuve. On menait largement sur une finale de Coupe d'Europe. Et on l'a perdu, finalement. On menait 3-0, on a perdu 4-3. 5-3 même, tu vois. Donc Grenoble est tout à fait capable de revenir. Et en plus, ils ont les joueurs pour. D'accord ? Ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Mais ils n'avaient pas samedi, par contre. Non, mais là, il manquait de discipline. Bon, ben maintenant, ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, s'ils commencent à passer leur temps sur les bandes PNT, ça va être compliqué. Par contre, Grenoble, c'est du haut niveau depuis bien longtemps. Ok, cette année, c'est un peu particulier, un peu compliqué. Mais ils sont tout à fait capables de répondre à cette très bonne équipe de Vierzon. Et puis surtout devant leur public. Mais il est vrai qu'ils ont gagné à Rotel. Bon, ils se déplacent peut-être pas mal. En tout cas, ça, c'est sûr. Faites leur confiance. Je pense qu'ils sont des vrais compétiteurs. Ils sont remontés comme des pendus. C'est évident. Avis, franché, ferme et définitif, ce sera Vierzon ou rien qui sera qualifié pour le tour suivant. Et pendez-moi si je me trompe. Le dernier match, mais avant ça, Grenoble, on a un invité surprise. C'est un jeune au potentiel fulgurant. Cargabier ? Presque. C'est pas Carg, mais... Édouard Clisson. C'est pas Édouard. Effectivement, c'est quelqu'un de Vigneub. Ils jouent encore, Édouard Clisson ? Non, je crois pas. Mais c'est quelqu'un de Vigneub. Je vous laisse découvrir l'interview qui vient d'être faite il y a deux minutes. On a regardé avec Thibaut ton match avec Vigneub. On a pu voir que vous étiez un peu en sous-effectif. Et donc, du coup, les jeunes, vous avez eu énormément de temps de jeu. Et pour avoir aidé le match entièrement, j'ai trouvé que les jeunes, vous avez vraiment apporté quelque chose à cette équipe de Vigneub. Ouais, effectivement, le fait qu'on soit en sous-effectif, on va chercher pas mal de jeunes. Et donc, un nouveau souffle. Sur un grand terrain, ça aide beaucoup. On a Louis Delporte qui est venu nous renforcer, par exemple. Il a un sacré patinage et un sacré cardio. Donc, il fait du bien au pressing et il va titiller quand. Je ne vais pas dire que le fait qu'on soit en sous-effectif, ça nous aide non plus. Sur un grand terrain comme ça, ça nous fatigue. On se retrouve à jouer à 7. Le problème, c'est qu'on prend beaucoup de pénalités et qu'effectivement, ça nous essouffle. À titre personnel, ce n'est pas difficile de jouer en club en tant que défenseur et avec l'équipe de France, d'être plutôt en joueur attaquant ? Alors, pour l'instant, ma place en équipe de France, elle est loin d'être faite. Donc, c'est juste en stage. Et vu que j'ai un peu d'expérience en avant, j'arrive à switcher entre l'avant et l'arrière. Et non, moi, ça ne me perturbe pas trop. J'aime bien le poste d'arrière, j'aime bien le poste d'avant. Donc, je prends plaisir à jouer au deux. Pour le match retour, vous serez combien ? Est-ce que vous récupérez des joueurs ou alors vous serez encore en effectif limité ? Non, malheureusement, à cause du nombre de blessés conséquents qu'on a à Villeneuve, on sera toujours en effectif limité. On a appris à faire avec. Ça commence à faire un moment qu'on n'est plus une dizaine sur le banc. Donc, on s'est adapté. On sait comment faire et on est prêt. Vous avez encore largement de quoi faire. Vous êtes chez vous. C'est les deux prochains matchs chez vous. Vous gignez le prochain, vous allez faire le match d'appui. Maintenant, Kahn est équipé pour gagner. Et je pense qu'ils ont répondu comme il fallait à ce match. Je crois qu'ils étaient menés un bon moment. Et puis finalement, ils sont revenus au forceps. Et notamment grâce à leur leader. D'accord ? Donc, il faudra faire attention à ça, à mon avis. Oui, on va faire attention. Mais on sait encore une fois qu'on est une équipe avec un gros cœur. On l'a vu, on est allé battre anglette à anglette pour se qualifier à Carpentier. On l'a fait deux semaines de suite. Donc, franchement, rien n'est impossible. On y croit. Au match allé, Guillaume Siliès, l'entraîneur, a surtout mis un gros bloc. On a vu avec, il a gardé du coup, Carl et Alex, nos devants, avec Delphino derrière. Vraiment un gros premier bloc pour faire la différence. Et il a mis vraiment un deuxième bloc de jeune. Est-ce que vous allez aborder le match retour sur le même système ? Je ne sais pas du tout comment Guillaume compte aborder le match retour pour l'instant. Je pense qu'on en parlera à l'entraînement cette semaine. Après, effectivement, là, on a abordé le match à trois défenseurs. Donc, il y avait deux blocs d'avant et trois défenseurs qui se relayaient à l'arrière. Lionel est parti, il en avait marre. Donc, maintenant, place au débat. Moi, je m'en vais aussi. Pour faire simple et rapide, si Guillaume, tu m'entends, M. Siliès, garde le même système. Je pense qu'il peut largement fonctionner sur le terrain de Villeneuve qui est plus petit avec un premier bloc qui est capable. J'ai vu Karl sur le match et Alex sur le match de samedi. C'est dangereux. Dès qu'ils sont sur le terrain, il peut se passer quelque chose. Et le deuxième bloc, les jeunes, ça gêne. Ça dérange. Ce n'est pas en place. C'est foufou. Ça apporte de la folie. Ça patine dans tous les sens. Et sur un petit terrain comme Villeneuve, je pense que ça peut... Puisqu'on en est sur les conseils. Et je ne te permets pas de me suivre avec. Parce que ça ne sert à pas besoin. En gros, vous tenez Gabillet, vous tenez No et vous tenez Allo. Et puis l'affaire est entendue. C'est ça. Bon, avec tout le respect que j'ai pour les autres joueurs qui sont d'excellents joueurs, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que ces deux joueurs, vous perdez quoi ? 3-2, c'est ça ? C'est ça. Faut 2 points. Voilà, je pense que si, quand les conquérants se montent conquérants contre vous... À Villeneuve. À Villeneuve, ouais. Je pense que, voilà, si j'arrive à tenir ces joueurs-là, ce sera compliqué pour vous. Ceci étant dit, Villeneuve est toujours capable de sortir quelque chose. Et encore plus avec des joueurs de votre trempe. Voilà. Alors, merci de vos avis. Mais l'avis de la FMT, ce sera Villeneuve qui l'emporte et qui se qualifiera en... Lionel, reviens. Lionel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais pour moi, la fin de saison va être vraiment excitante. Après deux années de Covid, on voit qu'il y a toujours beaucoup d'affluence. Il y a beaucoup d'intérêt pour le roller hockey et en particulier le roller hockey français. Bien au-delà de nos frontières, je dois dire. Pour avoir suivi quelques matchs et on s'est déplacé sur le match à Garges contre Anguette, même en termes de jeu, on a senti vraiment un niveau de jeu un peu au-dessus de la saison régulière. On n'a pas pu voir tous les matchs en live, mais on en a suivi quelques-uns sur la saison. On en avait aussi via la télé, par la télé. Et effectivement, j'ai trouvé Anguette-Garges, par exemple, vraiment avec un très très bon contenu dans le jeu. On parlait tout à l'heure avec Louis, pareil, le Villeneuve-Camp à Caen, pour ceux qui ont fait des placements. Il y avait vraiment un haut niveau au niveau du jeu, là. Donc oui, je pense que les playoffs sont lancés et réellement lancés, là. Thibaut ? Oui, clairement, il y a de plus en plus de très bons joueurs et de très bonnes équipes dans le roller hockey. Avant, un glaceux qui venait se mélanger au milieu de joueurs pouvait vraiment sortir du lot. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a pu en discuter avec les gars d'Anglette et les gars de Garges. On est d'accord pour dire qu'il y a aussi beaucoup d'anciens glaceux qui gagnent et qui se fondent au milieu de jeunes joueurs, de rollers. Je trouve qu'aujourd'hui, on se rapproche énormément du niveau de glace. Et en plus, on a réussi à créer notre propre identité dans notre sport. Alors, certes, il n'y a pas les hors-jeux, les gâchements interdits, voilà. Donc, il n'y a pas ça. Mais justement, du coup, le roller hockey a vraiment apporté quelque chose de spectaculaire. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on en a la preuve avec notre invité de soir, Louis Allo, qui n'a jamais fait de glace. Voilà. Et je défie à n'importe quel glaceux de venir chercher un terrain de roller. Aucun souci. Donc, effectivement, je te rejoins totalement. Ouais, je sors. Voilà, c'est sur ces termes qu'on clôture l'émission. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Prochaine étape, pas ce week-end, probablement. Mais peut-être le week-end d'après. On verra. On verra bien où le vent nous mène. Dites-nous. 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 Ça nous intéresse. Laissez vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours intéressant d'avoir du feedback. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, à très vite sur l'antenne de la FMT. C'est quoi le slogan de la FMT ? Demande à Thibaut. I want a fair for a beer. I want a fair for a beer. Fuck you. I want a fair for a beer. That's a wrap for today. Thanks for watching. Love to see you next time on FMT.